La guerre dans le Pacifique La guerre dans le Pacifique est souvent l'un des affrontements les plus oubliés de l'histoire. Pourtant, ces batailles ont fait partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur d'un conflit oublié qui opposera les Britanniques et l'Empire du Japon. Ouvrons les dossiers secrets sur les affrontements en Birmanie qui auront duré jusqu'en 1945. Pendant les premiers mois de 1942, les alliés n'avaient pu résister à la poussée japonaise en Birmanie et avaient été contraints de se replier jusqu'aux frontières des Indes. Sans doute convient-il d'expliquer ici les raisons pour lesquelles les responsables nippons se sont d'abord appliqués à s'emparer du territoire birman et pourquoi ils n'ont pas directement envahi les Indes. Les événements qui se déroulent de 1942 à 1945 en Birmanie trouvent leurs origines dans la lutte au début des années 30 qui opposait le Japon à la Chine depuis l'invasion de la Manchurie et la création de l'état fantoche du Manchukuo. La société des nations auprès de laquelle les Chinois avaient protesté ont sommé les Japonais de mettre fin à l'occupation du territoire chinois. Mais Tokyo a superbement ignoré les exhortions d'un organisme qui a fait la preuve de son inefficacité. Comme cela avait toujours été le cas dans le passé, aucun membre de cette assemblée n'était décidé à aller plus loin que la simple protestation verbale. Et personne ne semblait fermement décidé à s'opposer aux visées hégémoniques nippones. Les Etats-Unis, pratiquant une stricte politique de neutralité et d'isolationnisme, n'est pas membre de la société des nations. Mais ils s'inquiètent néanmoins de l'expansionnisme japonais en Asie. Aussi, ils avertissent Tokyo qu'ils ne reconnaîtront en aucune façon sa souveraineté sur des territoires conquis par la force. Bien qu'elle n'ait aucune influence sur la politique nippone, cette déclaration marque le début d'un rapprochement entre les Américains et Chinois. En 1937, lorsque Tokyo se lance à la conquête de la Chine et le Japon, membre du pacte anticominterne depuis quelques années, croit fermement que son avenir résidait dans la création d'une zone de prospérité englobant l'Asie et le Pacifique. Deux ans plus tard, après un sanglant affrontement, les armées japonaises ont conquis le nord de la côte orientale de la Chine. Mais les troupes de Chiang Kai-shek tiennent encore l'ouest et le sud-ouest du pays. Outre les japonais, le chef des forces nationalistes chinoises ont également à combattre Mao Zedong et ses hommes, qui souhaitent établir un régime communiste en Chine. Un Mao Zedong soutenu par l'Union soviétique ont tout intérêt à voir les marxistes s'installer au pouvoir à Pékin. Pour toutes ces raisons, la situation en Chine se révèle d'une très grande complexité. Les soviétiques redoutent que le Japon ne s'empare du pays, écrasant Mao Zedong et leur fermant ainsi une ouverture à l'ouest. Les Etats-Unis sont préoccupés par une possible défaite de leurs alliés nationalistes. Et les Britanniques n'ignorent pas qu'une victoire nippone mettront en danger les territoires qu'ils possèdent en Asie. Comme clé de la survie de Chiang Kai-shek, Américains et Britanniques ont convenu de maintenir ouverte la route de Birmanie, qui serpentait à travers les montagnes de Lassio, au nord du territoire birman, à Chongqing, en Chine. C'est par cette artère que transitent les armes, le carburant et la nourriture que les alliés fournissent à Chiang Kai-shek. En juin 1940, lorsque la France fut vaincue par l'Allemagne, l'avenir de la Grande-Bretagne est devenu incertaine et le Japon en profite pour faire pression sur Londres afin d'obtenir la fermeture de la route de Birmanie. En cas de refus des Britanniques, les Japonais les menacent de leur faire subir de sévères représailles. Dans la situation où elles se trouvent dorénavant, la Grande-Bretagne ne peut qu'obtempérer et cesse de ravitailler les nationalistes. En octobre 1940, ces derniers demandent à Washington de leur fournir des avions et des pilotes capables d'acheminer entre l'Assam et la Chine, par-dessus l'Himalaya, les ressources nécessaires à la poursuite de la lutte. Roosevelt donne son accord et en novembre 1941, est créé l'American Volunteer Group, qui est formé d'une centaine d'aviateurs placés sous le commandement d'un ancien officier de l'aviation américaine, le colonel Shinold. A cette époque, les alliés des États-Unis bénéficient de la loi du pré-bail, qui leur permet de recevoir de vastes quantités de matériel et d'armes. Pourquoi ne pas en faire profiter aussi Chiang Kai-shek, même si Washington se demande si ces moyens ne seront pas utilisés également pour réduire les maquis communistes de Mao ? Le président Roosevelt envoie donc auprès du général nationaliste un conseiller militaire, le général Stilwell, qui a pour mission de superviser l'entraînement des troupes chinoises. En avril 1942, les Japonais ont livré bataille en Birmanie, essentiellement pour couper la route de Lassio à Chongqing et asphyxié de cette façon les armées de Chang, Stilwell et Wavel, qui ont pris le commandement du théâtre des Indes et décident de faire de la route de Birmanie leur principal objectif stratégique et d'en construire un autre tronçon courant de l'Edo à Kunming. Tandis que le premier se consacre à la tâche pour laquelle le président américain l'a envoyé en Asie, le second saisit au vol une brillante idée par un officier de haut rang individualiste, peu conventionnel et légèrement excentrique, le général Wingate. Ce dernier, convaincu que la victoire reviendrait à celui dont les forces adapteraient le mieux à la guerre de jungle, loin des routes et des rivières, propose la formation d'une unité spécialisée dont les coups de main porteraient à l'intérieur du territoire ennemi. Connus sous le nom de Shindit, les hommes qui composeraient ce corps spécial devraient accepter la perspective de recevoir ravitaillement et munitions par la seule voie des airs. Les Shindit de Wingate sont peu nombreux, certes, mais parfaitement entraînés, équipés et capables de mener des opérations sur les arrières de l'armée japonaise, où l'aviation les larguerait. Une guérilla extrêmement mobile, prête à désorienter l'adversaire. Les avions qui maintiendraient le contact avec les colonnes de Shindit sont des L1, qui ont la possibilité de décoller et d'atterrir sur de très courtes distances, à partir d'une petite clairière ou des berges d'une rivière, et d'évacuer éventuellement des blessés. La philosophie de Wingate tient en deux phrases qu'il a inscrites sur un télégramme. « Nous faisons l'impossible tous les jours. Pour un miracle, il faudra un peu plus de temps. » En février 1943, 3000 Shindit prend part à une première opération qui vise à harceler les arrières des Japonais sur une période de 4 mois. Par bien des aspects, l'expérience fut un succès. Elle montre que l'approche de base de Wingate, dont l'action est soutenue par Wawel, était correcte. Une petite force très mobile peut survivre de longs mois dans la jungle et infliger des pertes importantes à l'ennemi, et ce, en dépit du fait qu'ils sont totalement dépendants de ces communications radio et d'un ravitaillement venu du ciel. Cette opération est néanmoins très coûteuse en vie humaine, puisque 2200 des 3000 soldats engagés regagnent leur ligne. Il constitue le noyau d'un deuxième raid, dont les objectifs sont beaucoup plus ambitieux que ceux du premier. Le 5 mars 1944, une considérable flotte aérienne transporte jusqu'à des pistes aménagées en pleine jungle par des petits groupes de ces mêmes Shindit, près de 9000 hommes, à 160 km à l'arrière de la ligne de front. Le même mois, Wingate trouve la mort dans un accident d'avion. C'était un coup très dur pour les projets alliés en Birmanie. Pendant la longue période qui va s'écouler du milieu de 1942 à l'hiver 1943-1944, l'activité militaire en Birmanie connaît un très net ralentissement. Les Japonais ont atteint leur but, qui était de couper la route de Lassio, et semblent ne vouloir consacrer aucun effort à la conquête des Indes, qui se trouve pourtant à leur portée. De leur côté, les alliés disposent de ressources qui leur permettent seulement de contenir l'ennemi. La tentative menée par Wavel au printemps 1943 pour reprendre à Kyab, dans la péninsule de l'Arakan, échoue, faute de moyens suffisants, en barge de débarquement. Mais pendant l'hiver 1943-1944, les deux camps préparent leurs armes dans la perspective d'une bataille qui doit se livrer au début de l'année. Les Japonais ne se sont pas rendus compte que le pont aérien américain par-dessus l'Himalaya portait ses fruits, et ils ont décidé de lui porter un coup fatal en coupant la ligne de chemin de fer reliant Calcutta à la Sam, par laquelle transitaient les approvisionnements destinés aux Chinois. Les alliés, quant à eux, œuvrent désormais sous les ordres de l'amiral Moudbatten, qui a fait de Stilwell son adjoint, et envisage une offensive sur Miitkina. La 14e armée britannique partirait d'Indao pour s'emparer notamment d'Akiab, tandis que les armées chinoises à présent bien entraînées franchiraient la rivière Salwin et progresseraient vers l'ouest. Les Japonais devancent de très peu les armées chino-britanniques et avancent à travers les collines de l'Arakhan afin de prendre de flanc la 14e armée, commandée par un des officiers de Oran, le général Slim. N'ignorant pas que la force des soldats nippons réside dans leur remarquable aptitude au combat de jungle et leur principale faiblesse dans leur vulnérabilité en terrain découvert, Slim aménage deux très fortes positions défensives à Imphal et à Koïma. Là, ils attendent l'assaut des armées japonaises et s'apprêtent à leur infliger une défaite qui va constituer un tournant dans la campagne de Birmanie. La guerre qui se livre dorénavant en Birmanie présente des aspects incompréhensibles pour les soldats qui se battent sur le front européen. Même ceux qui affrontent les Japonais dans le Pacifique se demandent également la même chose. Les Nippons ont pris le territoire birman pour s'emparer de la route par laquelle transité l'approvisionnement destiné aux armées de Chiang Kai-shek qui se sont désormais placées sur la défensive. Les différents responsables militaires se sont succédés à la tête des forces alliées engagées en Birmanie et considèrent comme un devoir impérieux voire comme une obligation de prendre l'initiative. Mais les offensives et les contre-offensives qui ont été menées n'ont obtenu aucun succès et il semble bien qu'elles n'apportent rien d'autre que des pertes humaines qui sont de plus en plus lourdes. Winston Churchill ainsi que d'autres dirigeants politiques alliés éprouvent de la frustration par rapport à la situation stratégique stagnante en Birmanie du fait des changements de commandement. Entre 1942 et 1943, après les nombreux désastres dans la région de l'Arakhan au nord-ouest du pays, le haut commandement allié a été entièrement restructuré. En 1943, le général Wawel est devenu vice-roi des Indes. Le général Claude Oshinlek devient commandant en chef aux Indes et l'amiral Maudbatten est nommé responsable du commandement de l'Asie du Sud-Est, qui est un organisme interallié dont le quartier général se trouve assez lent. La 11e armée, commandée par le général Georges Giffard, était adjointe à la 14e armée du général William Slim. Cette nouvelle organisation doit se révéler très efficace et l'organigramme allié dans cette région est bouleversée du haut en bas de l'échelle. Lorsque la 3e offensive de l'Arakhan, peu après la mousson de 1943, est lancée, les forces alliées mieux équipées et plus solides avancent à travers la péninsule de Mayu, en direction de la ligne fortifiée Mongdao-Butindong, en vue de livrer bataille aux troupes nippones au début de la nouvelle année qui se profile, 1944. La 55e division nippone du général Hanaya se lance à l'attaque des troupes alliées en employant de vieilles techniques du combat de jungle et avoir recours à des mouvements de débordement sur les flancs. En procédant de la sorte, les japonais souhaitent que les alliés mobilisent le plus grand nombre de troupes sur le théâtre de l'Arakhan, car le haut commandement nippon a décidé d'orienter sa stratégie pour 1944 vers la prise d'Imphal, en passant à travers les collines de Shinduin. Portant le nom de code Hago, cette attaque va durer pendant trois semaines du mois de février 1944, au terme desquels le général Hanaya s'est rendu compte que le 15e corps ne pourrait pas percer les positions alliées et décide de cesser le combat. Pour la première fois en Birmanie, les troupes britanniques et celles du Commonwealth ont fait appel à l'appui de l'aviation afin de montrer que les Shindid peuvent être envoyés avec une grande efficacité et que la bataille peut être gagnée sans avoir besoin de lancer des grandes offensives frontales. L'armée commandée par le général Slim a montré que les japonais n'étaient pas invincibles. Du côté nippon, même si le général Hanaya avait perdu la bataille, il continuait à poursuivre l'objectif qu'il s'était fixé. Une seule division a réussi à attirer six divisions alliées au moment où les japonais entreprennent leur offensive sur l'Imphal, qui est un important môle de résistance britannique. Cependant, la nouvelle organisation de la 14e armée se révélera un atout majeur dans la défensive et il ne fait aucun doute qu'elle constituera un élément décisif du succès allié lorsque Maud Batten décidera de reprendre l'initiative. Le 8 mars 1944, l'attaque nippon du Limphal débute, devançant l'offensive des alliés prévue sur la rivière Shindwin. La 33e division japonaise du général Yanagida traverse le cours d'eau et avance dans le secteur du 4e corps d'armée britannique, placé sous les ordres du général Scones. Pour éviter d'affronter les japonais en pleine jungle où ils sont de bien meilleurs combattants que les britanniques, le général Slim ordonne au général Scones de replier ses troupes jusque dans la plaine, en terrain libre, où le 4e corps pourra combattre de manière beaucoup plus efficace. En procédant de cette sorte, les responsables alliés savent que si les japonais parviennent à couper la route et la voie ferrée de Dimapour, les défenseurs qui se trouvent à Limphal seraient isolés et totalement dépendants d'un ravitaillement par voie aérienne. En fait, le haut commandement nippon a décidé non seulement de s'emparer du chemin de fer et de la route de Dimapour, mais également d'interrompre le flux qui alimente les armées de Chiang Kai-shek et les forces aériennes mises à la disposition du général Stilwell, afin de contraindre les alliés à faire reposer leur logistique sur le seul pont aérien qui se trouve au-dessus de l'Himalaya. Les japonais, confiants de leur précédent succès sur le front, renouvellent les erreurs qu'ils avaient déjà commises au cours de la campagne de l'Arakhan. Tous ont cru à une victoire rapide contre les britanniques. A la fin du mois de mars 1944, les nippons ont réussi à submerger la route de Dimapour et progressent vers la plaine d'Imphal, dans trois directions différentes. Les alliés vont utiliser avec énormément d'efficacité la supériorité qu'ils disposent dans le domaine aérien. Les alliés déplacent par voie désert la cinquième division indienne d'Imphal en direction de la péninsule de l'Arakhan et la septième division indienne gagne d'Imapour. Pendant ce temps, dans le nord de la Birmanie, les japonais avancent vers Kohima, par où ils sont en mesure de gagner la vallée de l'Assam. La ville est défendue par quelques unités affaiblies et manque de nourriture, mais tous sont décidés à ne céder aucun bout de terrain. Il s'agit du régiment Royal West Kent, d'un bataillon népalais, d'un bataillon de fusillés d'Assam et de tous les convalescents d'un hôpital militaire tout proche et qui sont capables de tenir une arme entre leurs mains. Le 4 avril 1944, la 31e division japonaise s'infiltre dans les positions alliées et s'empare d'une colline importante. Mais les forces britanniques et indiennes, soutenues par l'aviation alliée, tiennent tête aux japonais jusqu'à leur relève, le 20 avril, et empêchent toutes troupes nippones de passer en Assam. Après le retrait de Kohima par la 361e brigade indienne, près de 60 000 soldats britanniques et indiens se retrouvent encerclés à Imphal et ont besoin d'approvisionnement et de munitions. Mais seul un ravitaillement aérien massif peuvent leur fournir tout ce dont ils ont besoin. A ce moment précis, Maud Baten manque désespérément d'avions de transport. Il décide de prélever une vingtaine de Dakotas sur les éléments qui assurent le ravitaillement des troupes chinoises de Chiang Kai-shek par-dessus l'Himalaya. Mais pour soutenir les forces isolées à Imphal, avec toute l'efficacité nécessaire, le commandant en chef allié en Asie du Sud-Est a besoin de 70 appareils supplémentaires. Les appels pressants qui sont adressés aux américains ne donnent aucun résultat. Sans doute parce que ces derniers pensent que les britanniques ne rendraient jamais leurs avions. Alors Maud Baten se tourne vers son dernier espoir, qui est Churchill, et lui demande de transférer du matériel provenant du théâtre d'opération méditerranéen, qui est placé sous les ordres du maréchal Alexander. Pendant ce temps, le siège d'Imphal se poursuit. Le général Mataguchi ordonne aux commandants des 15e et 33e divisions de continuer à attaquer et de ne reculer sous aucun prétexte. Les divisions nippones sont très mal préparés lors de cette attaque, car ils manquaient de munitions et d'équipements. Pourquoi ? A cause de l'action des Shindids sur leurs lignes de communication, qui auront mis à mal la logistique japonaise. Mais celles-ci vont tout de même attaquer les positions alliées avec acharnement. Le général Sconce, commandant le 4e corps, est chargé de défendre Imphal, et a reçu pour instruction de battre en retraite. Mais ses troupes défendent leur centre d'approvisionnement contre les attaques suicides lancées par les Nippons pour s'en emparer. Au cours de la 3e semaine de juin, l'assaillant commence à lever le pied à cause de la forte pression de la 2e division britannique. Il semble bien que la bataille est sur le point d'aboutir, mais les pluies intenses duées à la mousson empêchent les alliés d'utiliser l'aviation dans les meilleures conditions. Ce n'est que le 22 juin que la 2e division britannique et la 5e division indienne s'unissent pour ouvrir la route d'Imphal. Désormais, Mudbatten soutient que les britanniques sont sur le point de remporter leur première grande victoire en Birmanie. Slim ordonne au 4e corps et aux divisions qui ont permis de lever le siège de poursuivre les japonais. La 33e division nippone est la plus touchée contrairement à la 15e division. Tous combattent avec acharnement sur les routes qui conduisent vers le sud du pays. La mousson et la faim ont finalement eu raison de la résistance japonaise. Sur les 88 000 soldats nippons qui avaient franchi l'Iraouadi au début de l'offensive, 53 000 d'entre eux ont été tués, blessés ou malades. Du côté alliés, les pertes à Koima et à Imphal avoisinent les 16 700 hommes. La victoire d'Imphal permet au général Slim de pousser la 14e armée en direction du Shidwin, qui est franchie en décembre 1944. Dans le même temps, la 36e division britannique, qui est sous les ordres du général Stilwell, se fraye un chemin vers le sud en empruntant le chemin de fer de Mogong. Au début de l'année 1945, les troupes britanniques ne se trouvent plus qu'à 150 km de mandalées. En prenant de flanc la 15e armée nippone, la 36e division britannique joue un rôle essentiel dans l'évolution de la campagne. Au début du mois de décembre 1944, la 19e division indienne est la première unité de la 14e armée à franchir le Shidwin. Le général Slim planifie une opération à l'ouest de la rivière afin d'y éliminer toute présence nippone. Mais il sera contraint de réviser ses plans. La 19e division britannique du général Rees prête main forte à la 36e division. Le haut commandement allié pense désormais que les japonais ne pourront pas résister longtemps à l'est du Shidwin. En même temps, la 2e et la 20e division facilitent le passage de l'Irawaddy par la 7e division dépendante du général Messervie. Cette même unité réussit à avancer jusqu'à Mektila. Le 20 février, le corps de Messervie est formé d'une tête de pont suffisamment puissante pour commencer à marcher vers son objectif qui est situé à 130 km de sa position. A la fin du mois de février, le général Kohan, commandant la 17e division du 4e corps, atteint Mektila, qu'il attaquera le 1er mars. Deux jours plus tard, Kohan tient la ville et l'aérodrome qui se trouve juste à côté. Cette possession est d'une importance capitale car elle permet d'assurer le ravitaillement des troupes par voie aérienne. Malgré les nombreuses contre-attaques japonaises, les britanniques sont renforcés par une brigade et parviennent à tenir la ville tout en continuant à gagner du terrain, ce qui met en péril le front tenu par les nippons. Alors que la bataille de Mektila bat son plein, les divisions de Stopford progressent en direction de Mandalay. La 19e division se heurte à une forte résistance près de Mandalay Hill et la 2e division rencontre beaucoup de difficultés pour s'emparer de la ville d'Ava. Mais à sa grande surprise, le général Slim trouve moins d'opposition qu'il ne pensait devant Mandalay. Malgré tout, il ordonne à la 20e division de contourner la ville par le sud et de foncer en direction de Mektila et confie à la 2e division de prendre la cité. Le 20 mars 1945, Mandalay tombe aux mains des troupes britanniques. Le 1er mars, dans le nord, les hommes du général Stilwell ont réussi à s'emparer de Senwi et cinq jours plus tard s'emparent de son objectif principal qui est Lassio. Le 24 mars au soir, la route entre Lassio et Mandalay est de nouveau entre les mains des convois britanniques. La belle victoire de Lassio constitue le champ du signe du commandement du nord confié à Stilwell. Cet organisme est dissous le 19 mars et les divisions chinoises qui étaient sous l'autorité de Stilwell sont restituées à Chiang Kai-shek pour qu'ils puissent reprendre aux Japonais des provinces chinoises consacrées à la risiculture. La 14e armée, qui avait passé l'Iraouadi, subit la perte de plus de 10 600 tués, blessés et disparus. À présent, les responsables britanniques sur le terrain se tournent vers un autre objectif, le grand port de Rangoon qui se situe au sud du pays. La 14e armée a parcouru un si long chemin depuis la bataille d'Imphal, mais la prise de Rangoon va se solder par de très durs combats qui prendront fin en mars 1945. Une des batailles les plus sanglantes de la campagne s'est déroulée à Kangao, deux mois auparavant, alors que la lutte pour Mandalay n'est qu'à ses débuts. En phase 2, le général Miyazaki tient les passes d'Anne et de Tongue avec sa 54e division d'infanterie et a pour mission de retarder le plus longtemps possible l'avance des 81e et 82e divisions. Le général japonais a établi ses principales positions défensives dans deux secteurs. La plus importante de ces positions se trouve à Kangao, à 60 km à l'est d'Akihab et à seulement 15 km de la péninsule de Miebon. Une autre position, cette fois secondaire, est à Tongue. Depuis le mois de janvier 1945, les Alliés ont une domination navale dans le golfe de Bengal. Par ailleurs, Akihab a été reprise. Le haut commandement Allié décide de faire débarquer une brigade de commando à Miebon et de permettre à la 74e brigade d'infanterie d'avancer vers l'intérieur des terres et de couper les lignes de communication japonaises dans le secteur de Kangao. Le 12 janvier, un commando de la Royal Navy débarque sur les plages de Miebon, suivi par trois autres unités qui ont débarqué n'importe où. Le jour suivant, Miebon tombe aux mains des forces alliées et le 17 janvier, la totalité de la péninsule est occupée par les forces britanniques. Tandis que la 74e brigade prend la direction de Kangao, les commandos sont rembarqués et dirigés dans une autre direction afin de former une tête de pont sur la rive est de la rivière Diangbonchong qui se situe à trois kilomètres au sud-ouest de la cité Kangao. La 51e brigade partant de cette position doit renforcer la 74e brigade et sortir de la péninsule de Miebon. Cette façon de procéder permet d'attaquer les forces japonaises dans trois directions différentes, mais la surprise est l'un des éléments clés du succès. Le 21 janvier 1945, une force navale composée d'une cinquantaine de bâtiments de la Royal Navy apparaît dans l'embouchure de la Diangbonchong et commence à pilonner les plages tandis que les avions s'en prend aux défenses nippones. Les japonais sont complètement submergés. En deux jours, de nombreuses unités de commandos prennent pied en territoire japonais et établissent des têtes de pont sous le feu de l'adversaire. Ce dernier recule tout en combattant sauvagement et sont appuyés par une forte artillerie qui repousse toutes les attaques qui doivent reprendre Kangao. Le 26 janvier 1945, les 51e et 53e brigades débarquent à leur tour. Du côté japonais, le général Miyazaki prend l'initiative de faire acheminer des renforts qui seront constitués par trois bataillons d'infanterie et un bataillon d'artillerie placé sous le commandement du général Koga. Le 31 janvier 1945, les unités nippons attaquent les positions des commandos alliés sans regarder les pertes qui sont infligées à ces hommes. Pendant deux jours, ils attaqueront à plusieurs reprises, mais ne parviendront pas à submerger les défenses britanniques. Pendant que la 74e brigade arrive à la rescousse, les commandos ont réussi à tuer plus de 300 soldats japonais contre 66 tués et 259 blessés du côté britannique. Ce qui a valu à l'un de leurs officiers, le lieutenant Knauland, d'être décoré à titre posthume de la Victoria Cross. A la mi-février, les japonais abandonnent la Pazdan et la ville de Kangao qui ouvre aux alliés la route de Rangoon. Depuis novembre 1944, le 11e groupe d'armée a été dissous et le général Slim ainsi que sa 14e armée sont désormais passés sous les ordres du général Oliver Lees, commandant en chef des forces terrestres en Asie du Sud-Est. Après la prise de Mandalay le 20 mars 1945, Moodbatten et Lees sont bien décidés à chasser au plus vite les japonais de Birmanie en s'emparant de Rangoon avant la Mousson. Le général Slim doit se diriger vers le sud en progressant sur deux axes et le général Stopford avec son 33e corps doit avancer sur la vallée de l'Irawadi en direction de Prome et de Rangoon. Enfin, le général Messervie a reçu pour instruction de pousser son 4e corps vers Piabui, Pinmana, Tungo et Pegu. Les deux corps en question doivent prendre les aérodromes japonais les uns après les autres de façon à être ravitaillés par voies aériennes. Il sera épaulé par plus de 3000 indigènes, les Karen, qui doivent protéger leurs flancs. L'avance sera marquée par de nombreux arrêts dus à la résistance nippone. Le 18 avril 1945, le général Stopford s'empare de Chok et trois jours plus tard, il s'empare de Magui et de Yanan Giang. Le 3 mars 1945, le corps commandé par cet officier général atteint Prome. Tandis que le 4e corps de Messervie est entré à Pinmana, le 19 avril 1945, à Tungo le 22 avril et à Pegu le 1er mai. Messervie n'est désormais plus qu'à 80 km de Rangoon. Dans l'intervalle, Maud Batten est préoccupé par l'arrivée de la prochaine Mousson, qui est susceptible de retarder la fin de la guerre en Birmanie et donne donc l'ordre de s'emparer de Rangoon au plus vite. Le 27 avril 1945, deux forces navales sont dépêchées pour appuyer les opérations. Avec le cuirassé français Richelieu, quatre croiseurs et deux porte-avions d'escorte. Les bâtiments alliés pilonnent Nicobar et les îles Andaman en vue de prévenir toute tentative des forces japonaises qui y étaient installées. Un autre élément naval formé de trois destroyers parvient à envoyer par le fond un convoi ennemi qui transportait des troupes en renfort. Au cours de la matinée du 1er mai, un bataillon du 50e Gurkha aéroporté est parachuté sur Elephone Point, où il submerge une petite garnison japonaise et ouvrit la route à une colonne amphibie qui s'approche de Rangoon par le fleuve. Pendant la même journée, un mosquito de la Royal Air Force qui survole la prison de Rangoon rapporte que les détenus ont tracé une inscription sur le toit d'un bâtiment pour indiquer aux alliés que les japonais étaient partis. Le colonel Saunders, pilote de l'appareil, décide de se poser sur l'aérodrome le plus proche qui avait l'air déserté et pris contact avec les prisonniers. Mais comme son avion avait été endommagé à l'atterrissage, Saunders emprunte à Cano un moteur et remonte le fleuve afin de prévenir les alliés que les japonais avaient abandonné la capitale de Birmanie. La 26e division n'avait plus qu'à réaliser une entrée triomphale dans Rangoon. C'est comme ça que la victoire a été remportée en Birmanie. Quelques petites escarmouches sont arrivées sous la pluie de la mousson, mais tout s'est très bien passé. La résistance nippone avait complètement cessé. Le général Slim, succédant au général Lees, devient commandant en chef des forces terrestres en Asie du Sud-Est. La réputation qu'il a acquise lors de la campagne de Birmanie lui permettra de faire une brillante carrière après la guerre. Pour les alliés, il semble qu'un assaut massif sur les îles métropolitaines japonaises mettrait fin à la guerre une bonne fois pour toutes. Le conflit de Birmanie, un conflit oublié de l'histoire, même si nous avons pu retrouver des œuvres cinématographiques sur ce sujet témoignant de la dureté des combats. Mais n'oublions jamais le sacrifice de ces hommes, d'un camp ou dans l'autre, car ils se sont tous battus avec courage lors du conflit en Birmanie. La réputation de Birmanie 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 Sous-titrage ST' 501